Musique Il est 20h, mesdames et messieurs, c'est parti pour la grande édition du soir, tout de suite le sommaire. Musique Risques de basculement de l'économie nationale à cause du coronavirus, c'est l'annonce alarmante faite par le ministre de l'économie, Ahmad O'Rod, ainsi dire, la croissance économique nationale est menacée. L'hôpital pédiatrique Albert Royer dément l'information selon laquelle la fiat de trois ans violée se trouve entre leurs mains. Le professeur Malik Fahé bat en brèche toutes ses allégations relayées par certains médias concernant la prise en charge du bébé. Le collectif des étudiants coldois à l'UQAD annonce une plainte suite à ce qu'il qualifie d'enjure prononcée à l'endroit des filles coldoises dans l'affaire de viol présumé opposant un DG d'école supérieur à une fille de leur terroir. Amadouba appelle à la concertation par rapport à la guéguerre supposée qui l'opposerait à certains militants du parti aux parcelles assainies. Un appel décliné par ses camarades qui jusque là campent sur leur position. Voilà pour les titres de la première partie de ce journal. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous nous démarrons d'abord par le point de presse du ministère de la Santé et de l'Action sociale, docteur Alois Diouf, sur la situation du coronavirus au Sénégal. Le porte-parole du ministre de la Santé et de l'Action sociale informe que l'état de santé des trois patients précédemment déclarés positifs est actuellement stable. Nous l'écoutons. Ce mardi 10 mars, nous avons reçu un test de l'Institut Pasteur, test effectué sur un cas suspect qui est revenu négatif. Nous poursuivons donc la prise en charge des trois patients qui sont hospitalisés au service des maladies infectieuses et tropicales. Et un test de contrôle doit être effectué sur l'une de nos patientes hospitalisées dans ce service. A l'issue de ce test-là, certainement, une autre perspective pourra être dressée pour cette patiente. Le ministère de la Santé continue à inviter les populations et l'ensemble des acteurs à persévérer dans la vigilance. Il faut le reconnaître, de moins en moins, le coronavirus occupe les devants de l'actualité. On note un certain relâchement. Et justement, en marge de face à face avec les membres du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, le ministre de l'Économie, du Plan et de la Coopération a affirmé que le coronavirus aura un impact négatif sur l'économie du pays. Amadou Hotte, qui est ici au micro de Kadior Sissé. Il est évident que le coronavirus aura un impact sur l'économie mondiale et en particulier sur nos économies africaines et sénégalaises. La raison est qu'il y a un ralentissement du commerce mondial à cause du coronavirus et cela a un impact certain sur toutes les économies. En particulier les économies qui dépendent un peu de l'exportation de ressources naturelles, de l'exportation en particulier des hydrocarbures. Ce sont des économies qui seront beaucoup plus touchées et cela est couplé avec la baisse des prix des matières premières, surtout la baisse des prix du pétrole, due non seulement à la guerre des prix entre certains producteurs, mais également à cause de la baisse de la demande mondiale. L'un des plus gros importateurs d'hydrocarbures au monde est le plus affecté par le coronavirus, qui fait que leur activité économique baisse un tout petit peu, du coup la demande mondiale sur le pétrole baisse. Le Sénégal, bien sûr, certains secteurs seront affectés, bien sûr le secteur du tourisme par exemple, l'hôtellerie, le transport aérien, ce sont les premiers secteurs qui sont affectés. Pour apporter une réponse face aux menaces du coronavirus, le ministère de la Santé et celui de la Culture ont présidé une séance d'information et de sensibilisation en directeur des acteurs culturels pour une bonne communication et le moyen le plus efficace pour prévenir et vaincre également la maladie caractéristique et Cédu-Sau. Après la guérison du premier patient atteint du Covid-19, la lutte contre la maladie continue de plus belle. Le ministre de la Culture, en collaboration avec son homologue de la Santé, ont tenu à associer les acteurs culturels dans le combat. Les hommes du théâtre, les hommes du cinéma, les hommes du rire, tous aujourd'hui doivent être autour du ministère de la Santé pour vous accompagner en termes de prévention. Et je compte sur eux. Et je crois que ce monde de talent va vous prouver dans un avenir proche, qui sont tous autour de vous, autour de vos équipes, pour combattre l'ennemi commun que nous avons tous. Et il est heureux de voir au Sénégal. Nous savons faire les urgences. Et aujourd'hui, l'urgence que tous les Sénégalais, comme un seul homme, autour du président de la République, autour du ministère de la Culture, autour de nos compatriotes, pour dire que nous avons un ennemi commun. Et l'ennemi commun, c'est le coronavirus. Pour Abdoulaye Dufsar, une bonne communication est la meilleure des ripostes à toute épidémie. La collaboration entre la santé et la culture, qui date de très longtemps, ne saurait être du reste. Les astuces ont, de par leurs chansons, leurs sketchs, les pièces de théâtre, les œuvres d'art, toujours permis de sensibiliser la population, participant ainsi à un changement de leur comportement et surtout contribuant aussi à une amélioration de nos indicateurs. Chers amis, messieurs les ministres, mesdames, messieurs, la situation actuelle requiert davantage de vigilance. Les populations ont le droit d'être informées et surtout de comprendre les risques sanitaires auxquels elles sont exposées. Elles ont souvent une perception du risque très différente de celle des experts et des autorités. Pour dissiper cette confusion, éviter les malentendus et la panique, il nous faut communiquer de façon claire, régulière. Cette communication efficace sera essentielle pour la surveillance. Les acteurs culturels venus nombreux se disent prêts à être les portes étendards de la sensibilisation. Nous avons tous que les artistes, d'une manière générale, sont de potentiels vecteurs de communication. Et je pense que si nous sommes associés, si nous avons les informations qu'il faut, nous sommes pratiquement sûrs et certains de pouvoir contribuer à l'éradication de cette maladie. Donc nous sommes très contents, sinon ça aurait pu être autre chose. On croise les bras, mais je pense que depuis le début aussi, les artistes sont en train de contribuer de façon patriotique à travers les réseaux sociaux. Et voilà, on se réjouit. Informer, sensibiliser et appliquer les mesures de prévention sont jusqu'ici les meilleures armes pour vaincre le coronavirus. La collaboration entre les ministères de la Santé et de la Culture relève d'une approche multisectorielle et inclusive. Message du général corps aérien, Biram Diop, chef d'état général majeur des armées, qui félicite à l'endroit de son personnel de la zone militaire numéro 7. Il encourage ses troupes à persévérer dans la voie de l'excellence. Il les exhorte également à faire preuve d'exemplarité et de disponibilité dans l'exécution du plan des armées dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. C'est un reportage de Alou Badara Kébé. Le général de corps aérien Biram Diop, en zone militaire numéro 7. L'objectif de sa visite était de rencontrer le personnel déployé dans cette zone, mais aussi de s'inquiérir des conditions de vie et de travail des militaires. La journée m'a permis non seulement d'interagir avec les unités et avec leurs chefs, mais également de leur prêter une oreille particulièrement attentive pour pouvoir leur donner l'occasion de nous faire le point de leurs préoccupations. Et à mon retour à Dakar, avec nos équipes sur place, nous ferons de notre mieux pour que dans les meilleurs délais, les réponses idoines soient données à tous les problèmes qui ont été évoqués pendant cette journée. Cette visite qui s'est déroulée dans un contexte particulier où le coronavirus a touché plusieurs pays dans le monde, le général Diop a donné ses orientations sur le plan de riposte militaire déjà planifié pour contenir cette pandémie du Covid-19. Cette crise du coronavirus, qui est une préoccupation internationale, mérite que tous les citoyens sénégalais prennent les dispositions nécessaires pour empêcher sa propagation rapide. Je vous exhorte donc, comme vous l'avez toujours fait, à faire preuve d'exemplarité pour montrer le chemin, mais également faire preuve de disponibilité pour pouvoir jouer le rôle que les autres franges de notre société attendent de vous. Au cours de son séjour à Kies, le général Diop a eu droit à désexposer des différents chefs de formation de la zone militaire numéro 7. Il s'est rendu à l'école nationale des officiers d'actifs, à l'école de l'air, au groupement opérationnel de l'armée de l'air et à l'école d'application de l'infanterie, avant de se rendre aux deux unités de réserve générale, à savoir le bataillon des commandos et le bataillon des blindés. Avant de prendre congé, le général Diop a encouragé le personnel à persévérer dans la voie de l'excellence. La propagation du coronavirus n'épargne pas le monde du sport. Plusieurs championnats ont été suspendus ou joués à huis clos. La plus grande compétition européenne, qui est la Ligue des champions, est aussi impactée. Fatima Silla nous fait le point. Venu des 14 régions du Sénégal, les Kratka s'étaient donné rendez-vous ce week-end dans la grande salle du stade Amadoubari. Ils sont venus participer à la Coupe du Sénégal commutée et Qatar. Les combattants ne sont pas faits de cadeaux. en Qatar, Mamdia Ndoub, Ibrahim Mogomis, sortent du lot. Il y a une forte amélioration. Puisque, par rapport à l'année dernière, c'est vrai que j'ai travaillé. Mais cette année-ci, j'ai augmenté le travail. C'est pourquoi j'ai vu que les résultats ont augmenté aussi. Pourquoi vous avez-vous ? En fait, moi, je vais être une championne d'Afrique, championne du monde. Et aussi, je vais aussi participer au Ligue 1. En catégorie commutée, moins de 55 kilos, la championne d'Afrique, Magenbaï, confirme, chez les moines de Sénégal, Sadaga, remporte pour la deuxième fois le trophée. Si, 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 si. La championne d'Afrique, il n'y a pas de l'élément demandé. Nous allons revenir sur cet élément de Fatima Silla. Bien sûr, sur l'impact du coronavirus dans le monde du sport. Je vous l'annonçais tout à l'heure. La fiette de 3 ans qui a été violée par son beau-père n'a jamais été internée à l'hôpital Albert Royer. La précision est du président de la commission médicale d'établissement de l'hôpital Enfant Albert Royer. Cette sortie fait suite à une information relaillée par certains presse, par certains médias, voilà, sur la prise en charge à l'hôpital Albert Royer de la victime. Professeur Malik Fay est ici au micro de la Sénacissé. En fait, je voudrais dire que j'agis en tant que le président de la commission médicale d'établissement représentant tout le personnel médical d'Albert Royer. Et je voudrais donc suite à cette information faire une précision pour dire simplement qu'après avoir vérifié, j'ai discuté avec le professeur-chef de service de la chirurgie, j'ai discuté avec le professeur-chef de service de la pédiatrie et j'ai discuté avec le responsable du service d'accueil et d'urgence, le SAU. Ce qu'on peut en retenir, c'est que cet enfant n'a jamais été vu à Albert Royer et n'a pas été hospitalisé. Donc il n'a pas été consulté ni hospitalisé à Albert Royer. Ce qui veut dire donc que ces images ne proviennent pas de l'hôpital d'enfants Albert Royer. Donc je voudrais aussi en profiter pour appeler un peu à la vigilance, demander aux gens d'arrêter, de faire attention par rapport aux informations qu'ils diffusent et surtout d'éviter de diffuser de pareilles informations qui sont attentatoires quand même à la vie privée. Et il s'agit d'un enfant. Et les personnes qui ont filmé ça surtout sont responsables de leurs actes et ces actes n'honorent pas le personnel qu'ils sont censés représenter. Parce que quand même, le respect de la vie, de la dignité humaine est un credo pour le personnel médical et paramédical que nous représentons. Le collectif des étudiants coldois de l'UQAD monte au créneau suite aux propos jugés injurieux portés à l'endroit des filles de leur localité dans l'affaire de supposé viol qui oppose un directeur d'école supérieure à une fille du terroir. Pour ses étudiants, il s'agit de propos indignes dans un pays où le vivre ensemble est prôné. Voilà, il décide de lancer une plainte pour mettre fin à de pareilles situations. C'est un reportage de Babacar Tambédo. Très touché par les injures de certains internautes qui traitent les coldoises de femmes de mœurs légères. Le collectif des étudiants de Colda à Dakar monte au créneau et s'indigne face à de telles accusations. Partie de toute la population féminine coldoise. Parce que dire que ce sont des filles de mœurs légères, je dis que c'est dépassé même les limites en tant que telles. Et qui connaît Colda, nous sommes très fiers, nous avons de très belles filles qui sont intelligentes et qui ont été éduquées dans les règles de l'art. Conformément à la religion musulmane, mais également conformément à la religion chrétienne. Donc ces filles-là ne peuvent en aucun cas, sinon on ne peut pas partir d'un cas isolé et les qualifier en tout cas toutes de mauvaises. Poursuivant, ces étudiants estiment que cette déclaration n'est que le début du combat. Ils comptent saisir les autorités judiciaires. En tout cas, nous irons jusqu'au bout, ne serait-ce que nous protégeons, nous accordons un intérêt particulier à l'intégrité de ce territoire national. Et nous avons toujours répondu au nom de le Sénégal, Bennebop, le Ken Mounoko Karnia. Ça ne doit pas être des propos, ça ne doit pas être que des mots, ça doit être des actes que nous devons vivre au jour le jour. Surtout saisir de cette affaire, ne serait-ce qu'à traquer les responsables, mais également à les démasquer et les sanctionner. Face aux journalistes à l'université chez Ante Diop, le collectif des étudiants de Kolda à Dakar soutient que le slogan, à savoir que le Sénégal est un indivisible, doit être sauvegardé pour l'intérêt de tout un chacun, comme quoi les injures et autres stigmatisations doivent être bannies. Voilà, nous parlons cette fois-ci de ces usines de farine et d'huile de poisson. Greenpeace Afrique et les femmes transformatrices de poissons en Afrique de l'Ouest. Au Slotan, ces usines sont pour eux une catastrophe écologique, sociale et économique. Via un communiqué, elle demande aux États africains, dont le Sénégal, de fermer ces usines. C'est un reportage, ou bien plutôt un compte-rendu, je suis de Amadou Diahou. C'est un communiqué qui interpelle directement les États africains, dont le Sénégal. Pour Greenpeace, les usines de farine de poisson implantées au Sénégal et en Afrique ont des conséquences catastrophiques pour les populations locales, dont les femmes transformatrices de poissons, et aussi pour l'économie nationale, dont la pêche en est une grande mamelle. Les conséquences sur l'environnement sont aussi inestimables. La pollution sonore et atmosphérique causée par ces usines sont un danger pour les populations locales. A cela s'ajoute la pression sur la ressource favorisée par ces usines. Pour mettre un terme à ces usines, les femmes transformatrices de poissons et Greenpeace, à travers ce communiqué, interpellent les États africains à fermer ces usines ou à évoluer celles qui sont déjà existantes. Aussi, ces défenseurs de la mer ont-ils demandé aux États et à n'autoriser aucune autre usine de farine et d'huile de poisson. A noter qu'au Sénégal, ces usines sont implantées à Gagnol, à Kayar, Cafoutine et à Joal. Concernant leur travail, ces usines transforment des poissons en farine destinées à la volaille, à l'aquaculture et à la nourriture des animaux des pays étrangers. Ce qui est un défageage avec un pays qui a du mal à assurer son autosuffisance alimentaire et à la sécurité alimentaire dont plus de 40 millions de personnes en souffrent en Afrique de l'Ouest, conclue l'organisation internationale. Amadouba se prononce sur les querelles qui sévit un peu tout récemment au sein de l'APR par celle d'Assénie pour le ministre des Affaires étrangères. Ce sont des choses qui arrivent dans tous les partis, mais que des solutions vont être trouvées en interne. Ils comptent par ailleurs recevoir ce qu'ils appellent des frustrés pour renforcer les liens entre les uns et les autres, fâtonnant pour plus de précision. Le sujet des querelles au sein de l'APR, notamment aux parcelles Assénie, s'est invité à l'Assemblée nationale. Le ministre des Affaires étrangères faisait face au parlementaire pour l'examen de cinq projets de loi tendant à une meilleure harmonisation de la politique étrangère du pays conformément au plan sénégal émergent. Des membres du camp de Amadouba accusent d'autres membres de la Convergence des Jeunes Républicains, la Cogère, du même bord politique de les avoir agressés. Mais selon Amadouba, tous les militants des parcelles Assénie constituent une famille. Il a par ailleurs précisé que certains militants n'étaient certes pas contents, mais qu'il allait les recevoir prochainement pour échanger dans le but de renforcer le parti, ainsi que les liens entre tous les alliés du président Macky Sall. Il a fait savoir que c'est le président lui-même qui lui a fait confiance, lui demandant de faire de la politique. Il rappelle que dans tous partis, il peut y avoir des frustrations, mais que l'importance est d'essayer d'y apporter des solutions. Le ministre des Affaires étrangères a condamné de telles actions, mais pense que cela peut se régler en interne. Il invite tout un chacun à travailler en toute loyauté. Une sortie qui ne semble pas rassurer ces détracteurs. Ces derniers estiment que la réaction du coordonnateur de l'APR est assez tardive pour eux. C'est au plus haut niveau que ce problème doit être réglé. Pour d'autres, cette page doit justement être tournée. C'est un reportage de la Sainte-Sissé. Acculé de toutes parts, c'est finalement ce lundi que Amadouba a décidé de réagir. Le coordonnateur de l'APR aux parcelles à Saini promet de rencontrer ceux qui avaient pourtant prononcé sa destitution. Mais son appel n'est pas bienvenu chez ses détracteurs. Il a attendu aujourd'hui pour que la situation devienne ingérable à son niveau parce que nous ne savons pas sur quelle base nous allons discuter avec lui et nous pensons qu'à ce niveau où le problème se situe, c'est-à-dire que sa gestion clannique et solitaire du parti au niveau des parcelles à Saini et le manque de considération vis-à-vis des responsables qui sont là, qui se battent pour le tronc du président Macky Sall est arrivé à un point où je pense que c'est au parti seulement de prendre une décision, c'est au parti seulement que nous devons discuter avec le parti seulement que nous devons discuter pour voir les solutions de sortie de crise par rapport au parcelles à Saini. La sortie de Amadouba qui était pourtant très attendue ne semble pas atténuer l'attention mais pour ce membre de l'APR ces pages doivent être tournées. Normalement, cette sortie doit travailler à apaiser. Si les camarades ne veulent pas quand même cette fracture, je pense que la fracture n'a pas sa raison d'être. Aujourd'hui, c'est un appel et maintenant, c'est ce qui continue à parler donc ils ne servent pas au président Macky Sall. On attendait de Amadouba une telle posture. Les détracteurs d'Amadouba n'ont pas encore lâché du lest pour eux, sa réaction est trop tard. Fin de la première partie de ce journal à suivre en seconde partie le procès opposant cher Houmar Han à Pape Al-Aignan qui n'a finalement pas eu lieu aujourd'hui. Les paiements de la consignation demeurent le motif qui a entraîné le report du procès au 24 mars prochain. Vous aurez ensuite votre rubrique éducation comme chaque mardi ce soir, nous aborderons l'importance de la bancarisation en milieu universitaire. Médina Bay lance le projet de construction d'une grande bibliothèque gage des œuvres de Cheikh Ibrahim Nias un ambitieux projet porté par les fils et petits-fils et moi Hadam de ce grand Thierry Duche. Parlons tout d'abord de ce procès opposant l'ancien DG Ducoud au journaliste Pape Al-Aignan et Maudounyan ouvert au tribunal correctionnel de Dakar et qui a été renvoyé jusqu'au 24 mars prochain. Plus de détails dans ce reportage de Amadou Djaou. C'est un avocat très confiant qui a fait face à la presse à sa sortie du tribunal correctionnel. Cette première audience renvoyée a permis de fixer le montant de la consignation après que Cheikh Omar Han a envoyé une citation directe à Pape Al-Aignan et à Maudignon. En matière de citation directe devant le tribunal correctionnel permet de fixer le montant de la consignation. Elle a été fixée à 50 000 francs aussi bien pour l'affaire Cheikh Omar Han mon client contre Pape Al-Aignan et Maudignon et aussi pour Nafi Gomb Kedan 50 000 francs ce qui va permettre enfin au tribunal de démarrer le procès. L'avocat du ministre de l'enseignement supérieur minimise déjà les preuves que Pape Al-Aignan l'autor du scandale au cours de la république le dossier du cours risque de brandir. Je préfère quitter le combat pour faire quelques pas de bakou donc quelques pas de danse les gens peuvent dire ce qu'ils veulent mais c'est devant les juges au moment d'apporter les preuves c'est à ce moment-là que le débat va être très sérieux et intéressant mais il ne faut pas vous fier à des déclarations d'un prévenu pour une personne une personne qui dit qu'elle a des éléments de preuves de documents Poursuivant toujours son propos Maître El-Hajjouf est revenu sur ce que son client reproche au Sienyant d'avoir diffamé Chéoumarat d'avoir raconté des histoires d'avoir en fait dit des choses inexactes sur la personne de Chéoumarat c'est tout c'est ça la diffamation jeter quelqu'un en pâture le présenter sous un visage hideux le présenter alors comme un vulgaire voleur alors que lui il n'a absolument rien à se reprocher ça fait désordre ça fait très mal et c'est pourquoi le diri de la diffamation est institué il est créé pour ça le tribunal correctionnel de Dakar a renvoyé le procès opposant Chéoumaran à Pape Alégnan et à Maudignan une occasion pour fixer la consignation afin de rendre recevable le dossier l'affaire sera tirée au clair le 24 mars prochain présent au tribunal Pape Alégnan n'a pas voulu se prononcer sur cette affaire place maintenant à la rubrique éducation de ce mardi qui s'intéresse à l'inclusion financière en particulier l'importance de la bancarisation chez les étudiants est-ce que ces étudiants pensent à faire des prêts pour financer leur projet une nécessité indique le secrétariat exécutif de l'observatoire de la qualité des services financiers plus de précision dans ce reportage de Thérèse Ambu le temps de garder de l'argent dans des tiroirs ou de se déplacer avec des grosses sommes et révolues pour ces jeunes étudiants le détenteur d'un compte bancaire sécurise et dispose de son argent en temps voulu la bancarisation pour eux est d'autant plus nécessaire lorsqu'ils veulent mettre en place un projet après leur formation il y a une nécessité parce que le monde aujourd'hui est en train de se moderniser de se numériser donc du coup il y a forcément une nécessité que tous les étudiants aient accès à la banque il y a des inconvénients surtout liés aux cartes ensuite aux intérêts donc on comprenne le système il y en a d'autres qui ne le comprennent pas forcément donc du coup des fois il y a des soucis sorti de notre formation d'abord on a deux possibilités l'un c'est nous lancer à l'entrepreneuriat l'autre c'est aller vers les entreprises donc du coup quand on dispose d'un compte bancaire on a la possibilité de bénéficier d'un prêt du coup quand on bénéficie d'un prêt on est plus favorable à la réussite quand on se lance à l'entrepreneuriat on est beaucoup plus indépendant que quand on va vers les entreprises se dépagner de l'argent on peut financer nos projets et par exemple nous étudiants on peut financer nos préinscriptions voilà et tant d'autres si on veut faire de l'entrepreneuriat on peut financer nos projets l'importance de la bancarisation est confirmée par le secrétariat exécutif de l'observatoire de la qualité des services financiers qui revient sur la nécessité pour les étudiants de se bancariser on constatait que peu d'étudiants sont bancarisés à part ceux qui sont payés ceux qui disposent d'une bourse c'est pourquoi Ecobank est invité aujourd'hui pour parler aux étudiants parce que Ecobank gère la bourse des étudiants il y a une volonté manifeste de l'observatoire de pousser le maximum d'étudiants dans le circuit formel c'est à dire qu'en ouvrant soit un compte bancaire pour ses revenus pour ses bourses mais en plus développer un réflexe de créer d'avoir des idées de projet d'être omnibulé par la création de projet Ces étudiants n'ont pas manqué d'évoquer les difficultés liées à la bancarisation ils précisent cependant qu'on peut bien avoir un compte bancaire et ne pas obtenir un crédit pour démarrer son projet Voilà un autre sujet de la rubrique éducation que vous pouvez retrouver le mardi prochain toujours avec Therese Sambouf Medina Bay une nouvelle ère a sonné par ses fils et petits-fils et moi Mouhadam également un ambitieux projet de construction d'une bibliothèque qui va désormais garder toutes les oeuvres de chère Ibrahim Nias a été portée par ces derniers l'édifice sera construit dans la demeure de leur patriarche la première face est estimée à hauteur de 136 millions de francs CFA nous ne manquerons pas d'y revenir plus amplement Voilà il est 20h28 c'est la fin de cette édition Mesdames et Messieurs merci d'avoir suivi l'information sur la 2SIV restez fidèle aux autres programmes de la chaîne merci pour votre confiance et votre fidélité bonsoir merci d'avoir regardé cette vidéo